Musique Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Ce passage, donc, évangile de Luc, chapitre 3, verset 1er, c'est en quelque sorte le préambule au message de l'évangile avec un personnage qui apparaît. C'est tout simplement Jean-Baptiste, sa prédication, ce prophète de l'Ancien Testament qui va être l'annonceur de cette nouvelle alliance. Donc, le ministère de Jean-Baptiste. Voilà, nous allons lire à partir du verset 1er. La quinzième année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétraque de la Galilée, son frère Philippe, tétraque de Lithurée, et du territoire de la Trachopite, l'Isanias, tétraque de Labilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïve, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Esaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ces sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la répentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car, je vous déclare, que de ces pierres Dieu peut susciter les enfants Abraham, déjà même la cognée émise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire ? Que devons donc faire ? » Et il répondit, il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agit de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. » Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Voilà pour la situation de notre réflexion ce soir, et j'aimerais m'intéresser à ces quelques versets où il est dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, je le relis, « Préparez le chemin du Seigneur avec ses particularités, aplacissez ses sentiers, et toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplamés. » C'est surtout particulièrement sur ces quelques mots que j'aimerais donc commenter et que nous puissions porter notre réflexion. Dans les premiers versets, il s'agit tout simplement de l'authenticité historique, vérifiée, tout simplement, et pour nous montrer que Luc était véritablement un historien. Il a été historien en parlant dans le langage qu'il tient dans son évangile, son propre évangile, et c'est lui qui sera aussi l'écrivain du livre des actes, puisque le livre des actes, le livre des actions des apôtres, c'est tout simplement le livre d'histoire de l'Église primitive, de la première Église en quelque sorte. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui nous rapporte des choses qui sont bien cadrées dans l'histoire, dans le temps, avec les événements, en parlant de, finalement, l'empereur qui était à Rome, Tibère, et puis tous ces petits rois de Palestine, ou en tous les cas, qui régnaient sur le territoire ou sur le peuple d'Israël, que l'on appelait des tétrarches, qui n'étaient que, finalement, des petits rois telés, ce n'étaient pas des rois, mais toujours est-il que des seigneurs avec leur petit domaine, leur région, et ça faisait beaucoup d'histoire, d'ailleurs. Quand on connaît un petit peu les rivalités, de toute cette dynastie des Hérodes, frères ou demi-frères, et tout ce que vous voulez, ça a été véritablement très compliqué. Mais toujours est-il que, eh bien, ça s'inscrit, finalement, dans une vérification historique. Et nous voyons que, il nous a parlé de l'apparition de Jean-Baptiste, qui était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Oui. Et on sait qu'il y en a eu toute une succession, à commencer, je cite tout simplement de mémoire, Élie, Élisée, Jérémie, Ésaïe, etc. Lui va acclore, finalement, eh bien, c'est le grand ligné des prophètes du peuple d'Israël, mais il va avoir un message tout à fait particulier, c'est-à-dire, son message, alors que les autres en avaient déjà parlé de la venue du Messie, de celui qui était, eh bien, le rédempteur d'Israël, mais lui va véritablement, eh bien, dire, maintenant, il est proche à la porte, préparez-vous, parce que c'est le moment, c'est le temps. Et ça, c'était le message de Jean-Baptiste. Avec un caractère particulier, sentencieux, très sévère et rigoureux, puisque vous avez remarqué, il interpellera ses contemporains en les traitant de race de vipères. Imaginez-vous, c'était quand même pas un compliment, mais toujours est-il qu'il savait à qui il s'adressait, particulièrement, c'était pas au peuple qu'il s'adressait comme ça, c'était pas au commun des Israélites, c'était particulièrement ceux qui détenaient des positions d'autorité, de pouvoir en Israël, et qui avaient mis la main, en quelque sorte, qui avaient la haute main sur le pouvoir civil, et ce pouvoir civil, eh bien, ça leur donnait, quelque part, finalement, une ascendance pour imposer leurs convictions et leurs règlements religieux, on pourrait dire, leurs institutions religieuses, qui n'avaient plus rien à voir avec la loi de Moïse, 100 ans. Alors, il nous a parlé, donc, de Jean-Baptiste, et dans ce message qu'il adressait, eh bien, c'était véritablement un appel à une remise en ordre dans la vie de ses concitoyens, de ses contemporains. C'est-à-dire que, il disait maintenant, le Messie est proche. Vous en avez entendu par mes prédécesseurs, les autres prophètes, pendant des siècles et des siècles. Mais, maintenant, il est là, il va venir, alors préparez-vous parce que c'est le moment. Vous savez, avant tous les grands événements, il y a toujours une préparation. Je dirais que, même à travers les grands événements de notre vie, et moi, je dis que le grand événement de notre vie, c'est notre rencontre avec Jésus. Un moment ou un autre, c'est ce que nous avons fait, c'est ce qui nous a amené à nous convertir à Jésus. Même en ayant une religion, mais une religion, c'est une chose, se convertir à Jésus, c'en est une autre. Et il y a toujours un temps de préparation. Quelquefois, c'est un temps de profonde réflexion, nous nous sentons mal en nous-mêmes, ou nous sommes quelquefois perplexes, nous nous posons des questions à ce moment-là que jamais nous nous sommes posées auparavant, ou à travers peut-être des conflits de conscience, à travers toutes sortes de choses où nous sommes peut-être en dispute avec nous-mêmes, et puis nous ne le connaissons pas encore, mais nous allons apprendre à le connaître, c'est que nous avons un ennemi qui se tient en but contre nous pour essayer de nous confondre et de nous éloigner, et bien tout simplement d'être dans les dispositions favorables pour recevoir le message de l'Évangile. Moi ça me fait penser par exemple à Paul, quand il était descendu dans l'île de Chypre, il nous est dit qu'il y avait un homme qui n'était certainement pas un juif authentique, mais qui était plutôt un magicien, un sorcier on peut dire, et il nous est dit à un moment donné que quand Paul est arrivé pour prêcher l'Évangile à ce procureur de l'Empire qui s'appelait Sergius Paulus, il nous est dit que cet homme était dans le palais de ce procureur pour essayer d'éteindre finalement ce qu'il entendait, une opposition. Alors, on l'a vécu, moi je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi je l'ai vécu, il y a eu un temps de préparation qui m'a amené à un moment donné et bien à réaliser que j'avais vraiment besoin de Dieu, que j'avais besoin de quelque chose dans ma vie, un manque immense, quelque chose de profond et dans ces conditions Dieu me préparait. Et là, dans la prédication de Jean-Baptiste, il préparait aussi le peuple d'Israël à une réflexion profonde et à une remise en ordre au fond d'eux-mêmes. Alors, il est allé dans tout le pays aux environs du Jourdain, il prêchait la repentance, c'est-à-dire, il disait, mais préparez-vous, le royaume de Dieu est proche, vous allez bientôt le voir arriver, celui qui est attendu en Israël. Et vous savez que les Juifs aujourd'hui, 2000 ans après, l'attendent encore. Oui, Jésus-Christ, Jésus en tant que tel, ne passe pas toujours, ne passe pas encore, nous pourrions dire, dans la conception des Israéliques d'aujourd'hui. Et repentance à cause du parlement des péchés. Parce que, il y a toujours un obstacle entre Dieu et nous, c'est finalement, eh bien, notre, nos révoltes. Même si on n'a pas l'air comme ça. C'est cette opposition de faire ce que je veux, ce que nous voulons, et que nous n'avons pas besoin de Dieu dans notre vie. Et ça, ça nécessite, eh bien, tout simplement, un retour sur nous-mêmes et une demande que Dieu, eh bien, nous pardonne et la repentance, elle est précédée toujours d'une prise de conscience. Oui. Et c'est une tristesse. C'est une souffrance, la repentance. C'est ce qui nous amène à faire peut-être, eh bien, un regard derrière nous dans notre histoire et notre passé et de dire, je suis passé par là, j'ai fait ceci, j'ai commis ceci et cela, mais maintenant, moi, ma conscience ne le supporte plus, j'ai besoin de remettre finalement de l'ordre dans ma vie. mais c'est Dieu, c'est pas nous, ça vient pas de nous, c'est Dieu qui nous donne encore, nous pourrions dire, passez-moi l'expression, mais le coup de pouce pour ça, pour nous préparer, parce que le grand désir de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nous connaissions la vérité. Et dans notre manière naturelle et humaine de nous comporter et de vivre dans cette indépendance que tout homme a, eh bien, c'est finalement une contestation contre Dieu en disant, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je fais ce que je veux. Or, Jésus nous dit, viens, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est une préparation. Donc, il annonçait, eh bien, la repentance pour le pardon des péchés et cela, en conformité, parce que toute la Bible est en conformité avec tout le reste de ce qu'elle annonce, avec une prophétie de ce grand prophète 800 ans auparavant qui s'appelait Esaïe. Et c'est là où nous avons, eh bien, cette parole sur laquelle nous allons nous pencher maintenant. Le prophète disait, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste était un homme qui s'était tenu là dans le désert qui était autour de la vallée du Jourdain. C'est vraiment désertique. Toute la région, les monts de Judas. c'est austère, c'est indivable, nous pourrions dire, à moins que ceux qui sont nés, peut-être. Mais c'est la voix de celui qui crée dans le désert et c'est ça ce qu'il faisait entendre. C'est curieux, mais Dieu n'a pas envoyé Jean-Baptiste à Jérusalem pour crier au peuple dans la capitale d'Israël. Il l'a envoyé dans le désert. Et c'est les gens qui venaient dans le désert pour entendre ce message extraordinaire. Et les gens venaient en foule. Ils venaient par centaines, par milliers pour entendre ce nouveau prophète qui était là par eux. Il n'avait rien aimable, Jean-Baptiste. Il nous a dit dans l'évangile de Marc qu'il avait un manteau de poil de chameau ou de chèvre, je ne sais plus, avec une ceinture de cuir. On n'allait pas le voir pour son costume, ça c'est certain. Et quand on l'écoutait, c'était plutôt raboteux et plutôt très vigoureux ce qu'il avait à dire. Alors, il criait. Et nous nous apercevons que lui, il n'a pas eu le privilège d'aller comme Jésus, prêcher à Jérusalem. Mais les gens venaient en foule. Il y avait déjà quelque chose dans le fond du peuple, quelque chose qui annonçait un jour nouveau, une nouvelle ère, quelque chose qui allait changer le cours de l'histoire, et c'est vrai, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il disait ? Préparer le chemin du Seigneur. Il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que dans l'Antiquité, quand un roi devait se rendre d'une ville à une autre, ou d'une ville ou dans une autre région, et bien c'était l'occasion pour les ponts sur ses de l'époque de remettre la route en état. Il fallait que le roi se déplace, vous comprenez ? Alors à ce moment-là, autrement on ne faisait rien, parce que c'était royal, tout simplement. Et c'est vrai que, et bien là, les gens du pays se mettaient tous à travailler pour boucher les trous, les nids de poules, etc., etc., pour faire une voie droite pour le roi qui allait visiter ces sujets dans une autre partie de son royaume. C'est comme ça que ça se passait. C'est pourquoi l'expression préparer le chemin du Seigneur, c'était une réalité de la vie, finalement, du temps, dans l'Antiquité. Alors, qu'est-ce que c'est préparer un chemin ? C'est de faire en sorte que, bien comme nous allons le voir, que les trous soient bouchés, que toutes les aspérités et tous les effondrements sur les bas côtés puissent être relevés pour que ces trous soient confortables et qu'elles nous mènent bien à destination. Préparer le chemin du Seigneur et aplanisser ses sentiers. Ce qui veut dire qu'il y a des chemins et des sentiers qui sont non seulement, comme nous allons le voir, avec des trous, avec toutes sortes de choses, des bosses, mais il y en a qui sont tout en zigzag. Alors, c'était remettre en état tout cela. Mais quand il s'agit de chemin et des sentiers, c'est le chemin des cœurs, des consciences et au niveau des individus, naturellement. Alors, la première chose qu'il nous est donnée, c'est qu'il nous est dit « toute vallée sera exaucée ». Exaucée, voilà exactement le mot. C'est-à-dire que tout ce qui est creux, tout ce qui est en effondrement, tout ce qui est en ravine, en quelque sorte, eh bien, soit comblé pour qu'il n'y ait pas de dénivellation, vous comprenez. nous vivons dans un pays où les routes sont quand même relativement bien entretenues sauf dans certaines routes de nos villes. Mais autrement, c'est vrai, quand vous êtes sur l'autoroute, c'est très confortable. J'ai eu l'occasion d'aller dans les pays de l'Est il y a quelques années. Je peux vous dire que les routes, il y a plus de trous ou de nuits de poules dans les routes qu'autre chose. Et les Roumains avaient l'habitude de suivre la route, de passer dans le champ parce que c'était plus confortable dans le champ que sur la route. Alors imaginez-vous, c'était quand même assez curieux. Bon, j'y suis retourné dernièrement et j'ai vu que là maintenant, ils attendaient leur route, ils avaient refait leur route. Vous comprenez ? Mais toujours est-il que, c'est ça, la vallée exaucée, c'est-à-dire qu'elle soit comblée. Et cette vallée représente tout simplement ce qui n'atteint pas le niveau voulu. Voilà. On comble une vallée pour qu'elle puisse être à la hauteur, qu'elle puisse être au niveau en quelque sorte. Et dans la vie morale et dans la vie spirituelle, dans la vie des hommes, eh bien, il y a quelquefois des vallées profondes, obscures, ténébreuses. Et le Seigneur, avant de venir y habiter, eh bien, veut que tout ce qui est là, dans cette condition, puisse être remis, eh bien, à niveau, comme il convient. Les cœurs, nous pourrions dire ainsi, aux profondes insuffisances, avec des manques, avec des lacunes, avec des déficits. C'est ça, les vallées. Et dans la vie des gens, quelquefois, eh bien, il y a toutes sortes de choses semblables, comme je viens de citer, des insuffisances, des manques, où là, on a creusé des ornières, où on a fait les trous. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est l'histoire des hommes, en quelque sorte. Et ça s'adressait à un type particulier, dont on le verra d'ici quelques instants, eh bien, ces chemins qui devaient être préparés, qui devaient être nivelés, ces vallées comblées, eh bien, s'adressaient particulièrement à la foule et au peuple d'Israël. C'est-à-dire les gens, monsieur tout le monde, en quelque sorte. Et ils avaient besoin, peut-être parfois, devant les duretés de l'existence et devant la nature même des hommes, de ce temps comme de nôtres, d'ailleurs, de montrer peut-être un peu plus de bienveillance, les uns avec les autres, un petit peu plus de courtoisie, un petit peu plus, quelquefois, de charité, en raison de ces trous qui peuvent être causés par l'égoïsme, par l'indifférence. Et c'est finalement le texte que je vais faire correspondre. Il nous est dit que la foule l'interrogeait, interrogeait Jean-Baptiste, disant, mais que devons-nous donc faire ? Et Jean-Baptiste leur répondit, que celui qui a deux tunis partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a deux coups à manger agisse d'eux-mêmes. Voilà. Ça, c'était des vallées. Des vallées qui devaient être comblées, c'est-à-dire de la solidarité, de la compréhension pour son semblable, de l'entraîne. On peut dire beaucoup de choses autour de cela, puisqu'il nous est parlé de deux tunis qu'il partage pour faire la guerre à l'égoïsme, par exemple. Et puis, celui qui a de quoi, qu'il donne à celui qui n'a pas. Voilà, c'est donc ces vallées. Et je crois qu'aujourd'hui, ce serait tout à fait approprié pour notre monde, où on est vraiment dans un monde perso, dans un monde d'égoïsme, dans un monde, comment pourrait-on dire, où on fait cavalier seul, même s'il y a quelquefois de grandes actions comme ça. Mais néanmoins, on voit que de plus en plus, on va vers l'individualisme. Et ça, ce sont des vallées profondes qui doivent être comblées. Mais quand un cœur change, et quand Jésus vient changer un cœur, vous savez ce qu'il fait, la première chose, c'est qu'il ouvre notre cœur pour pouvoir partager avec les autres. Il nous change. Les cœurs qui sont, quelquefois, rébarbatifs, le Seigneur les change. C'est pour ça qu'il fallait préparer le chemin du Seigneur. Et puis, il est question de montagnes et de collines abaissées. des montagnes, on sait ce que c'est, naturellement, qui devaient être, finalement, eh bien là, autant les vallées devaient être comblées, autant ceux qui étaient élevés, autant, peut-être, nous pourrions dire, devaient être abaissées. Et nous le voyons bien défini, ça consiste à une interpellation, une remise à l'ordre, une remise à niveau de ceux qui se font gloire de ceci et cela. C'est l'orgueil. Voilà. Ça, c'est l'orgueil qui est stigmatisé par Jean Baptiste. Vous voulez que le Messie vienne ? Vous voulez que Dieu vous sauve, que Dieu vous apporte sa bénédiction ? Alors, aux uns, il faut remonter un peu le niveau et aux autres, il faut s'abaisser. Et on sait très bien que c'est le message principal de l'Évangile que, comme Jésus le dira, celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé, naturellement. Et des cœurs qui s'enflent, qui s'élèvent, particulièrement l'orgueil. Et c'est ce qu'il nous est dit au verset 7, par exemple. Jean Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, il va leur dire, « Reince de l'hypère ! » Parce qu'il savait qu'il y avait de la tortueosité, qu'il y avait de l'abus de pouvoir, comme tout orgueilleux, d'ailleurs. Qu'il y avait une soif de domination et de montrer une autorité pour ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Alors c'est pour ça qu'ils les appellent « Races de l'hypère ! » Ça se fasse à qui ? On va le voir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Parce qu'ils avaient, cette catégorie, il y avait toujours la réponse à tout. Ils pouvaient être pris la main dans le plat, on peut dire, ou la main dans le sac. Ils avaient toujours, parce que c'était le haut de la société, vous comprenez, c'est ceux qui avaient pignon sur eux. Et ils arrivaient toujours à trouver des réponses. D'ailleurs, Jésus, pendant trois ans, a eu maille à partir avec cette catégorie. Vous les avez devinés, vous savez, vous connaissez, qui sont ces gens ? Et Jean-Baptiste en dirait « Mais produisez donc des fruits dignes de la repentance. Se repentir avec des larmes de crocodile. » Vous savez ce que c'est les larmes de crocodile ? Un crocodile, il pleure toujours quand il sort de l'eau. Bon, on sait très bien que c'est l'image de l'hypocrisie la plus manifeste. On sait très bien que ça n'a rien de sérieux ou de véridique, d'authentique. Alors, produisez des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même avec des faux raisonnements, avec des échappatoires intellectuels ou d'une façon ou d'une autre, eh bien là, de passer à travers les mailles du filet, vous n'échapperez pas, dit finalement l'Évangile. Nous avons Abraham pour Père, parce que, on le retrouve par exemple dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, quand Jésus va avoir à débattre avec ses contradicteurs qui sont les pharisiens, c'est eux dont nous parlons, on les a reconnus, et qui disaient, mais vous serez vraiment libres parce que vous êtes esclaves. Et là, ils vont réagir, les pharisiens, ils vont dire, mais nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu, et nous n'avons aussi qu'un seul Père, c'est Abraham. Jésus va leur répondre, il va leur dire, mais moi je vais vous dire qui est votre Père, avec les sentiments de crime que vous avez dans votre cœur, parce que vous voulez me tuer, je vous annonce les paroles de la vie et que vous voulez me faire mourir, et bien moi je vais vous dire que votre Père, vous voulez savoir qui il est, et bien votre Père, c'est le diable, pour des gens qui sont religieux, pour des gens qui vont au temple tous les jours, pour des gens qui tiennent le haut du pavé et bien là de la religion en Israël, ça leur a fait une drôle de sensation, c'est véritablement une claque qu'ils reçoivent à ce moment-là, parce que ce sont des hypocrites, des comédiens, des acteurs, ils jouent un rôle, et ils diront, mais nous avons Abraham pour Père, mais ça sert à quoi ? de dire que l'on est chrétien, pour beaucoup de gens, les gens disent, mais moi je suis chrétien, peut-être pour nous démarquer des îles de l'islam, pour nous démarquer peut-être des religions d'Asie, mais ça sert à rien, certains diront, moi je suis protestant, je suis catholique, mais là aussi ça sert à rien de dire tout ça, si véritablement notre vie n'est pas changée, si véritablement nous sommes encore remplis de suffisance et d'orgueil, et que notre soif, c'est une soif de se montrer, de paraître, et d'être mis en vue, faisant notre prière comme Jésus dénoncera dans le serment sur la montagne pour les parisiens, vous faites votre prière pour être entendus des hommes, pour qu'ils viennent vous féliciter, mais vous n'êtes pas entendus de Dieu, parce que Dieu n'entend pas ce genre de prière, c'est une prière d'aberration, c'est une prière qui est une prière mauvaise, nous avons Abraham pour Père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham, parce que Dieu peut tout, et il reconnaît ce qui lui appartienne, il reconnaît ses enfants, et les enfants qui sont reconnus par Dieu, le Père Céleste, ce sont des hommes qui n'ont pas l'apparence, qui n'ont pas que l'apparence, ou qui ne mettent pas leur gloire dans l'apparence, mais dont le cœur, véritablement, est acquis à la vérité, à la justice, à tout ce qui est bon, à tout ce qui est droit, et ça, c'est caché, naturellement, alors, Dieu dit, Jean-Baptiste leur dit, mais Dieu peut susciter des pierres, alors vous savez, une pierre, c'est un cœur dur, c'est un cœur dit dur, naturellement, déjà même la cognée mise à la racine des âmes, tout âme donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée, jetée au feu, c'est une, tout simplement une image que Jean-Baptiste prend en disant, mais mettez-vous en règle, parce que n'allez pas vous dire, n'allez pas vous persuader que vous êtes ceci, que vous êtes cela, que vous avez telle position, que vous avez telle réputation, et que ça, ça va suffire, il leur dit, attendez, le moment est imminent, il vient le Messie, il vient celui qui va juger le monde, il vient celui qui est venu avant tout pour sauver, avant de juger, mais si vous ne voulez pas être sauvé, il ne vous restera plus qu'une situation, une solution, c'est qu'à ce moment-là, si vous ne voulez pas être sauvé, vous serez jugé et condamné, il faut savoir ce que l'on veut, est-ce que Jésus, nous le voulons comme sauveur ou nous le voulons comme juge, tout simplement, maintenant, c'est les cœurs qui déterminent, vallées exaucées, montagnes et collines abaissées, et voilà la troisième proposition, ce qui est tortueux, c'est le manque de droiture et d'honnêteté qui était le cas, en quelque sorte, des deux précédents, des deux groupes précédents, particulièrement les pharisiens, mais ceux qui caractérisaient c'est le manque de droiture, manque de droiture dans les affaires, manque de droiture dans les paroles, manque de droiture, dans les contrats que nous pouvons avoir avec les autres, avec peut-être cette cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, l'amour immodéré de l'argent, manque de droiture et d'honnêteté, le type est représenté par les pharisiens, on avait parlé de la foule tout à l'heure, on vient de parler des pharisiens, et maintenant, c'est les publicains, voilà, les publicains, le verset 2 nous le dit, il va aussi des publicains pour être baptisés et lui dire Maître, que devrons-nous faire ? Et voilà que Jean-Baptiste va leur répondre n'exigez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. C'est-à-dire que cette catégorie en Israël, donc les publicains, n'étaient pas des gens religieux, on pourrait dire que c'était vraiment des laïcs, que c'était des gens d'affaires, des commerçants, des gens, des trafiquants, de ceux qui vivaient pour tout simplement bien vivre, il n'y a rien de mal dans ça. Mais ce qu'ils ajoutaient à leur cas, c'est qu'ils s'enrichissaient très souvent et bien d'une manière qui n'était pas toujours très claire, très honnête. Mais il y a eu quand même des publicains qui se sont convertis, vous pouvez me dire, par exemple, Sachez, Sachez, on bourradeur tout ce qu'on veut, même si c'était un percepteur d'impôts, qui travaillait pour le... Il était collaborateur pour les Romains, vous vous rendez compte ? Je peux vous dire que dans son pays, il ne passait pas pour... Naturellement, mais Dieu l'a vu, il lui a dit, mais moi, tu sais, aujourd'hui même, je veux demeurer dans ta maison. Il était certainement... Voilà, c'est Jésus qui l'a choisi parce qu'il avait vu que même dans cette catégorie, dans cette classe de société, il y avait des gens qui aspiraient à quelque chose d'autre que ce consommable, de tous les jours, que de s'enrichir, etc., etc., il dira même à un moment donné, ce qui a fait certainement crier tous ceux qui le connaissaient comme parisien, comme publicain, pardon, quand j'ai trompé quelqu'un ou quand je me suis trompé sur le compte de quelqu'un, je lui rends quatre fois ce qui lui a été pris, indument, naturellement. Donc les publicains. Les publicains, dans leurs affaires, exigeaient plus d'argent qu'ils ne devaient en percevoir et le reste, ils se mettaient dans la poche. Oui, les petites combines, les petites accommodations. Vous savez que, vous en avez compte, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, dans notre pays, on n'a jamais entendu parler autant d'histoires d'argent, de trafic, de fraudes, etc., etc. Je crois qu'en ce moment, les milliards sont en train de rentrer parce qu'on va les chercher là où ils doivent aller parce que c'est normal. Tout homme honnête doit faire ce que la loi lui prescrit, mais ce n'est pas les pauvres qui sont recherchés, je peux vous le dire. Ce n'est pas avec 50 centimes d'euros dans notre poche qu'on va nous mettre en examen. Mais toujours est-il que quand on voit tous les paradis fiscaux, quand on voit un petit peu les détournons, mais depuis des années et des années, ça existe. Oui, mais vous savez, quand on est chrétien, quand on veut devenir chrétien, quand on se prépare à répondre à l'appel du Seigneur, il faut avoir de la droiture de cœur. Ce n'est pas possible. Et on l'a vu dans les conversions, on a eu des hommes et des femmes qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui ont intégré l'Église de Jésus-Christ et qui, au moment où ils ont rendu le témoignage, ils ont dit « Moi, je me suis enrichi en trompant les autres. » Mais le jour où j'ai rencontré Jésus, ah, c'était terminé. Et certains même m'ont dit « Là où j'ai pu éventuellement rattraper les malversations que j'ai faites, eh bien, j'ai dû voir les gens en disant « Voilà, je vous demande pardon et puis peut-être réparation, quand c'est possible. » Vous savez, il y a des gens qui, quand ils vont dans quelque part, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre quelque chose dans leur poche. Hein, c'est vrai ? On a entendu des histoires extraordinaires de ce côté-là. Et quand ils se sont convertis, ils se sont dit « Mais, tous les petits cuillères en argent que j'ai pris, c'est quand même dommage, c'est quand même quelque chose, vous allez maintenant les rendre. » Parce que les gens se sont les uns avec les autres et toutes ces injustices, les tromperies, les escroqueries, les fraudes, ça demande un redressement, pas fiscal, mais un redressement dans notre mentalité. Ce que je faisais avant, je ne le fais plus aujourd'hui. La manière dont je mentais, je ne mens plus. La manière dont peut-être j'ai pu voler, je ne vole plus et je n'ai plus envie de voler. La clé de Thomas Niv, vous savez ce que c'est ? C'est pas une histoire de clé, mais c'est de prendre et de substituer, de ravir ce qui... Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer. Bon, dans nos milieux, on n'en parle pas de ça parce que ça n'existe pas. Mais si on savait, oh là là, c'est quelque chose. Et c'est un vice. C'est un vice. C'est quelque chose qui... C'est un péché. Regardez les gens qui vont dans les magasins et... Vous savez, vous avez marqué dans les magasins et les supermarchés, vous savez, les messieurs qui sont habillés en noir, ils sont toujours de côté des caisses mais du côté... Voilà, à la sortie. Et puis, il y a des petits yeux partout, hein. Mais c'est une somme considérable, hein, quand on... Les vols et tout ce qui se fait et tout ce qui se passe. Donc, il faut le savoir, ça. C'est quelque chose d'important. Et puis, les chemins raboteux dont il est question, on peut aller exaucer, montagne et colline abaisser, ceux qui est tortueux deviennent droits. On vient en parler. Les chemins raboteux, c'est la violence. C'est ce qui secoue. Ce qui, quelquefois, et on est dans un monde de violence aujourd'hui, quand on voit un petit peu des attentats, hein, quand on voit ce qui peut ressembler à la troisième... le troisième type, hein, que nous avons... dont nous avons évoqué il y a un instant, quand on voit les gens, comment ils s'y prennent pour violenter les autres, hein, c'est faire usage de la brutalité, des abus. Et ça, c'était le titre des soldats. Il y avait des soldats à l'époque, comme il y en a toujours encore aujourd'hui. Ils sont certainement peut-être différents, hein, naturellement. Et cela nous est montré à travers le verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. C'est intéressant de dire quelque chose sur eux. Parce que les soldats, parce qu'ils étaient soldats, se donnaient une autorité. Ah oui. Un soldat dans un pays, quand il conquiert le pays, tout lui appartient. D'ailleurs, on sait très bien ce que veut dire le mot butin de guerre. Ah oui. Hein, et on s'imagine que ça ne se fait pas en disant, s'il vous plaît, vous voulez me donner ça. C'est la menace. Non, non, mais c'est vrai. À cause de l'autorité qu'un soldat peut avoir. Et bien sûr, il l'infuse dans les mains. Ou il avait une épée à l'époque. Les soldats qui commettaient des extorsions et des exactions sur les personnes et les biens. C'est-à-dire qu'ils profitaient finalement de leur ascendance militaire pour dépouiller, pour faire du mal et pour voler, pour ravir naturellement. Comme le peuple était dans la tente et qu'ils tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, ils leur dit à tous « Moi, je vous baptise d'eau ». Ça, c'était le signe du baptême de repentance pour le pardon des péchés que Jean administrait à ses compatriotes juifs lorsqu'ils venaient le rencontrer sur les bords du Jourdain. Le baptême de Jean était un baptême par immersion. Ce n'était pas la petite coquille Saint-Jacques où ils ramassaient un peu d'eau pour mettre sur la terre. C'était un baptême tout simplement par immersion. Immersion, ça veut dire plongée. C'est le sens du mot baptême. Vous le savez, vous l'avez souvent entendu. D'ailleurs, plus tard, les disciples de Jésus, ils nous ont dit baptisés dans le Jourdain dans un lieu qui s'appelait Énon parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Vous l'avez lu ça dans l'évangile de Jean. Oui ? Donc, avec une coquille Saint-Jacques, on n'a pas besoin d'un fleuve. On a besoin de quelques gouttes. C'est tout. Mais s'il baptisait, c'est qu'il était trempé dans l'eau. Voilà, comme nous le faisons encore aujourd'hui, naturellement. Baptême, par immersion et adulte. Vous avez remarqué, il n'y avait pas d'enfants. On n'avait pas dit que des hommes, des femmes et des enfants. C'était des hommes. Parce que le langage n'aurait pas eu sa raison d'être. Un enfant, l'orgueil, un enfant, les extorsions, et nous autres. Non, un enfant, il reste encore un enfant et c'est encore un être innocent quelque part. Donc, il n'y avait pas lieu de prêcher un message de repentance. Donc, c'est bien adulte. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, dit Jean-Baptiste, et je ne suis pas digne de dévier la courroie de ses souliers. Voilà Jean-Baptiste, l'homme humble et l'homme soumis. Il remplit sa mission et d'ailleurs, il le dira d'une manière admirable et ça, c'était un des textes que j'aime le plus dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste dira, c'est toujours dans l'Évangile de Jean, il dira, il faut qu'il croisse en parlant de Jésus et que moi, je diminue. Ce n'était pas facile pour Jean-Baptiste. Imaginez-vous, vous avez remarqué que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il prêchait tout simplement. Que Jean-Baptiste a vu des choses extraordinaires, voir des milliers et des milliers de gens venir autour de lui et à un moment donné, de voir que tous ces gens qu'il avait baptisés ne vont plus suivre lui, mais vont suivre Jésus. Et c'était le but. Il préparait le chemin. Et aujourd'hui, il y a toujours une préparation dans la vie des hommes, finalement, pour aller plus loin encore. Et aller toujours plus loin, c'est suivre aussi Jésus. Ce n'est pas rester à un Jean-Baptiste, à un homme, à une religion. Moi, j'ai toujours l'habitude, quelquefois, quand je présente mon témoignage, de dire, eh bien, l'Église catholique dont je suis issu m'a donné, en préparation, la crainte de Dieu. que Dieu existe. Et de le craindre, de le respecter. De, voilà, de savoir qu'il existe, tout simplement. Quand je suis arrivé dans l'Église réformée en Amsterdam, les protestants, là-bas, m'ont donné une Bible, une étape supplémentaire que ne m'avaient pas donnée les précédents. Et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai vécu des moments formidables avec le pasteur de l'époque qui m'a enseigné. Dans l'Évangile de Luc, on a commencé par là, et le Livre de la Genèse. Ça a duré deux ans. Et puis, quand je suis revenu en France, je suis arrivé dans une Église évangélique. Et là, la préparation des premiers, la préparation des seconds, là, après avoir entendu le message de l'Évangile, j'ai entendu la prédication d'un Christ vivant. C'est le monde évangélique. Le monde protestant évangélique, si vous voulez. Et c'était véritablement ma conversion. Et Dieu avait choisi ce chemin pour moi, à travers ces différentes étapes. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il fallait passer par toutes ces étapes. C'était mon histoire. C'est mon histoire, en quelque sorte. Mais c'était une préparation. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça, justement, la troisième histoire que je vais vous raconter en ce qui me concerne. Ouais. Une vie transformée, une vie de feu qui purifie les péchés, qui nous nettoie, qui brûle finalement la paille et les scories. Et le Saint-Esprit, eh bien, c'est un feu qui nous donne un souffle nouveau et une vie nouvelle. C'est ça, le Saint-Esprit. La vie de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Non pas Dieu avec nous, Dieu avec moi, mais Dieu en moi après. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, c'est une image, finalement, eh bien, de la moisson, des moissonneurs dans l'Antiquité, en Israël. Et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le choix des hommes. Si je veux véritablement être froment ou grain ou semence, à ce moment-là, je vais m'attacher à Jésus et la vie va se renouveler parce que la vertu d'une semence, c'est de se reproduire et de multiplier après. Mais si je suis paille, alors à ce moment-là, je vais brûler. Tout simplement. C'est en conformité avec toute l'écriture. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. La conclusion. La repentance et la conversion. On expliquait un peu ce qu'était la repentance. Une contrition, une douleur d'avoir offensé Dieu. Une douleur et même peut-être une horreur ou un dégoût d'avoir fait le mal et dont nous n'avons plus envie de faire le mal. Ça, c'est le miracle de Dieu. La conversion, c'est un choix. Ce n'est pas le choix d'une religion, c'est le choix d'une personne. C'est le choix de Jésus-Christ. Je choisis Jésus parce que je sais qu'il est mort pour moi, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et cela, ça implique une remise en ordre morale de ma vie morale, de ma vie spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la vie religieuse. Mais une chose qui est certaine, c'est que les choses sont en évolution et c'est un ajustement nécessaire. Lorsque vous examinez toutes les conversions, tous ces hommes et ces femmes qui se sont approchés de Jésus dans l'Évangile et après qui nous sont racontés dans le livre des actes, on s'aperçoit qu'il y a eu repentance, prise de conscience d'un état mauvais, repentance de cet état et ensuite conversion à Jésus-Christ et avec une vie nouvelle qu'on appelle la nouvelle naissance tout simplement. C'est un ajustement nécessaire. Cet ajustement, on ne le fera jamais tout seul. On ne pourra jamais le faire tout seul. Je sais que toutes les religions ont proposé de se sauver par soi-même à travers des pénitences, à travers des obligations, à travers des abstinences, à travers toutes sortes de choses, mais on n'y arrivera pas. Comment l'homme pourrait-il se sauver lui-même puisqu'il est mauvais ? Il faut que quelqu'un de juste, quelqu'un de plus grand que nous, le fasse à notre place et il l'a fait. Et je crois qu'il l'a fait pour moi. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis sauvé. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce ne sont pas mes mérites, ce ne sont pas mes qualités que je pourrais avoir en tant qu'homme, ce n'est pas même mes aspirations. Et si je n'ai pas Jésus devant moi, marcher devant moi, je n'ouvrirai jamais le chemin. Je ne pourrai jamais marcher tout seul. Ce n'est pas possible. En résumé, avant de terminer, de prier, combler les déficits, tout ce qui s'effondre. Ça, c'était un message pour la foule d'Israël, pour le préparer. Abaisser et s'humilier, c'était véritablement le cas et la proposition qui était soulignée pour les pharisiens qui étaient des ordures religieuses, qui se disaient pieux, qui se disaient dévots et qui avaient un cœur profondément mauvais et un cœur hautain. Le redressement de ce qui est tordu, ça correspondait finalement à un état moral que l'on rencontrait chez les publicains, les gens qui vivaient que pour l'argent, qui vivaient pour tout simplement, eh bien, sans Dieu, mais qui étaient quelquefois, eh bien, souvent dans les affaires malhonnêtes, indélicates, et puis une remise à plat. Finalement, de toutes les aspérités de notre vie, ça c'était les soldats. Et puis je reprends le verset 6 quand il est dit ceci, parce que je trouve que c'est la belle conclusion, « Et toute chair verra le salut de Dieu. » L'Évangile, il est là. Le message de Jésus-Christ, il est là. « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus nous dit, « Je suis le chemin. » Écoutez, parce que je vous dis la vérité. Et si vous prenez mon chemin, si vous écoutez, si vous appréhendez cette vérité que je vous propose, eh bien, vous aurez la vie tout simplement, et nul ne vient trop faire que par moi. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce, et nous allons prier quelques instants si vous le voulez dire. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle s'explique. Ta parole, Seigneur, eh bien, elle est accessible à tous. Elle est compréhensible, Seigneur, par, en effet, les petits comme les grands. Que ce soit les enfants ou les plus âgés, tout cela, Seigneur, est à la portée des uns et des autres. Mais, nous pouvons avoir des oreilles sans entendre. Nous pouvons avoir une connaissance sans comprendre. Nous pouvons avoir, en effet, Seigneur, beaucoup de choses qui caractérisent, eh bien, notre humanité ou disposer de facultés, Seigneur, charnelles, et puis passer à côté. Nous voulons tout simplement, Seigneur, ce soir, te demander, comme Jean-Baptiste, le dernier prophète qui nous a été présenté ce soir, nous voulons, en effet, Seigneur, eh bien, comprendre que tu es venu et tu viens bientôt, tu reviens bientôt. Mais avant de venir, Seigneur, glorieusement, nous croyons qu'à travers ce message, à travers le témoignage de tous tes enfants sur la terre, à travers ce que nous pouvons faire pour te servir, eh bien, nous sommes tous des Jean-Baptistes qui préparons le chemin du Seigneur. Nous sommes tous, Seigneur, là, eh bien, Père éternel, à dire à ceux qui veulent bien l'entendre, à ceux qui, en effet, Seigneur, ouvrent leur cœur que tu es là et que tu veux rentrer, faire une place dans leur cœur et dans leur vie. parce que tu nous rappelles cette belle parole parce qu'elle est belle et toute chère fera le salut de Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis ta parole, bénis ceux qui entendent ta parole, bénis ceux qui aiment ta parole, bénis ceux qui recherchent ta parole parce que ce n'est pas la parole d'un homme quelconque pasteur ou une religion d'une manière ou d'une autre mais c'est vraiment Jésus. Et nous, nous te remercions à travers la bouche d'un Jean-Baptiste de ce que tu nous es parlé encore. De ce que tu t'es adressé à nous et de ce que véritablement nous voulons être dans de bonnes dispositions Seigneur pour te dire Seigneur, viens maintenant, entre dans ma vie, fais une place Seigneur dans mon cœur et nous voulons en effet Seigneur te remercier parce que si nous t'ouvrons la porte, tu ne manqueras pas de faire ta demeure en nous au plus profond de nous-mêmes et merci parce que nous savons Seigneur que le salut est la plus grande de toutes les bénédictions venant du ciel venant de Dieu accordées aux hommes accordées à un homme qui croit merci Jésus Amen Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada